Déjà vous dire bonjour, je vous dirai bonsoir à la fin. Bonjour à tous, donc je souhaite d'abord saluer bien entendu les élus qui sont présents et bien entendu les élus de mon conseil municipal. Il y a moins de monde que ce qu'hier. Ils ne sont pas là. Alors, je salue également les entreprises que j'ai vues tout à l'heure, ils sont par là. Ils sont où ? Ils se cachent ? Ah ben voilà, il y en a un par là-bas, ils sont un peu partout, voilà. Je salue les entreprises et le bureau d'études qui nous ont accompagnés tout au long du projet et des travaux. Alors j'en profite pour les remercier à nouveau, je l'avais déjà fait mais je le fais devant tout le monde, puisque je leur avais fixé la date d'inauguration avant même que commence le chantier. D'ailleurs à Genos il y a une mode, c'est une habitude. Quand on postule pour venir à Genos travailler, on connaît déjà la date de l'inauguration, donc quand on répond, il faut être calé avec cette date d'inauguration. Je le dis pour les prochains chantiers qui arriveront, et Dieu sait s'il y en a. Donc je vous remercie vraiment parce que vous avez tenu le chrono et dans un contexte de co-activité un peu difficile. Donc bravo à vous. Je salue bien sûr les services de la ville qui ont apporté leur contribution à cette inauguration et aussi plus particulièrement le service des grands projets en charge de la conduite de cette opération et de toutes les opérations importantes de notre mandat. Merci à vous tous pour votre présence et votre participation. Alors je suis obligé, et oui, de débuter cette inauguration en faisant appel à votre mémoire de jeunassien, mais pas que d'ailleurs, il n'y a pas que des jeunassiens, puisque nous étions déjà ici il y a un an, vous vous rappelez ? C'était le samedi 7 avril exactement, pour la réouverture de la salle Le Genet entièrement rénovée. C'était le premier acte de la rénovation de ce que nous appelons l'îlot ferrier, du nom de l'allée juste à côté, ici là. Nous avions alors tenu l'un de nos engagements en donnant une seconde jeunesse à cette salle communale qui en avait bien besoin. Après seulement quelques mois de travaux, vous aviez pu tous constater le changement d'époque avec la création du sas d'entrée et son mur dauphinois, d'un vestiaire, de nouveaux sanitaires, l'ouverture de larges fenêtres exposées plein sud, l'équipement audiovisuel, et d'ici quelques jours, nous ajouterons même quelques panneaux acoustiques pour limiter la réverbération du son dans la salle. Je sais qu'il y en a qui y tiennent. Bref, la salle Le Genet a fait un bond dans le temps et elle a très vite réouvert pour les manifestations familiales ou amicales de l'été dernier. Nous avions donc momentanément différé la réfection des abords pour laisser passer l'été, les mariages ou les communions et nous revoici pour la transformation radicale de tout son environnement. Nous avons d'ailleurs lancé un peu plus que la seule transformation des abords du Genet puisque, entre-temps, nous avons avancé avec les travaux de la rue de la République. Et je crois que vous êtes bien placés pour le savoir car nous sommes un peu de désordre en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire. Entre le chantier de la rue de la République, celui de l'église Saint-Barthélemy, la démolition des deux maisons là, qui étaient ici là où vous vous trouvez, pour réaliser ce parvis et jusqu'à l'hôtel de ville dont nous avons totalement remanié le parvis et qui est terminé depuis quelques jours, on ne vous a guère épargné. Toutefois, de revoir mon caractère, ces chantiers n'étaient pas une surprise. Nous avons pris, et encore aujourd'hui, beaucoup de temps pour les préparer et les annoncer. Tous ceux qui sont intéressés reçoivent le Jonas Mag, tous les genassiens, et aussi une newsletter qui les informe en temps réel. Sans compter les flyers et toutes les réunions que nous proposons pour chaque séquence de chantier. N'est-ce pas ? Et d'ailleurs, puisque nous ilirons le tout nouveau belvédère à l'entrée ouest de Jonas, prenons une minute, ou peut-être plus, pour contempler le panorama jeunassien et faire défiler ce nouveau relief urbain que nous construisons ensemble, année après année. Notre ville change, je crois que vous l'avez vu, elle se modernise. En revanche, vous le savez tous, je suis très attaché à notre histoire, à notre modèle, à l'âme de notre commune et à sa nature. Mon credo est donc à chaque fois de rénover sans dénaturer Jonas, de garder et développer une urbanité à échelle humaine, respectueuse de notre mode de vie, de nos espaces naturels et de notre patrimoine. Et s'il est un repère patrimonial à Jonas, c'est bien la salle Le Genet. Ce bâtiment est plein de symboles et d'histoires, jusqu'à son nom, qui fait référence à l'un des meubles du blason de notre commune et comporte un aigle, mais aussi des brins de Genet. La salle Le Genet, et je dis toujours la salle Le Genet, pour ceux qui ont tendance à dire Les Genets, méritait donc un bel écrin et de retrouver son rôle de vitrine, de totem, de repères accueillants qu'elle avait un peu perdus au fil des décennies. Alors, vous me direz, quel est notre projet à travers la rénovation des abords de cette salle ? Tout d'abord, nous voulons créer un véritable continuum architectural depuis cette entrée de la ville jusqu'aux abords du complexe Marcel-Gonzalez et de la rue de la Fraternité, à l'est de la commune. Tous ces travaux très conséquents que nous inaugurons aujourd'hui. D'où ces travaux très conséquents que nous inaugurons aujourd'hui. Je suis arrivé. Il s'ajoute bien sûr à la métamorphose progressive de la rue de la République dont on a parlé, en rue Jardin, qui est la suite de la rénovation de la place de la République, conduite sous mon premier mandat de maire. Depuis une semaine, nous avons aussi démarré les travaux des abords du complexe Marcel-Gonzalez. Ils seront totalement réhabilitées pour se transformer en pôle de loisirs. Ce pôle sera ouvert avec des parkings accessibles et plus nombreux. Le tout sera entièrement végétalisé et équipé pour des temps conviviaux de pique-nique, de jeux ou des parties de pétantes. Du côté du complexe Marcel-Gonzalez, nous aurons donc, comme ici, un splendide belvadaire depuis la rue de la Fraternité sur la plaine sud. Mais nous aurons l'occasion de reparler plus tard de ce pôle de loisirs de la Fraternité, puisque ce sera son nom, en début d'année 2020, car tous les aménagements seront terminés dès le printemps prochain. En plus de cette continuité à l'entrée ouest jusqu'à la rue de la Fraternité, nous souhaitons, et je l'avais déjà dit pour l'inauguration du jardin des Murmures, nous souhaitons également rendre plus lisible le ménage nord-sud. Nous voulions relier le jardin des Murmures, la halle de Rönshausen, la place de la République, l'église Saint-Barthélemy et donc la salle Lejeunet et, dans quelques temps, le parc Créau. Notre idée est de favoriser les traversantes douces, de créer une vraie porosité entre tous les espaces publics. Pour cela, il faut des cheminements. Il faut que cela soit agréable pour donner envie de se promener et, surtout, que cela soit confortable et accessible à tous. Pour relier l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud, vous voyez ce soir le fruit de nos intentions sur ce site. C'est aussi un cheminement ouvert sur la ville et connecté aux autres espaces publics. Il est d'ailleurs connecté tout court avec le premier banc de la Commune muni d'une prise adaptée pour recharger son portable ou sa tablette. Il est juste là, sous tes pieds. C'est la petite touche technologique. Et pour rester dans la technologie, cet îlot accueillera également une caméra de vidéoprotection. Vous savez sans doute que nous allons déployer cet outil de sécurité publique cette année, les premières caméras fonctionneront dès cet été. C'est un espace et surtout une salle accessible à tous, en particulier aux personnes à mobilité réduite. Nous sommes particulièrement sensibles à cette question à jeunesse et pour progresser, nous sommes conseillés par le CARPA. Alors c'est quoi le CARPA, vous me direz ? C'est un collectif spécialisé dans le Conseil pour l'accessibilité des espaces publics à toutes les personnes porteuses de handicap. Souvenez-vous de la grande volée d'escalier et de la rentrée à Brut qui était ici, là, en face de la salle. Cela rendait la salle Le Genet inaccessible. Nous avions même dû déménager le bureau de vote à la résidence Le Verger. Pas mal de chamboulements. C'est aussi un nouvel espace commun à se partager. Un lieu de vie et de rencontre. Verdoyant, enfin, quand ce ras-poussé, parce que j'ai vu qu'il y avait trois brins d'herbe, là, mais ça va pousser, et paisible. Il fait écho à l'église Saint-Barthélemy et à sa toute nouvelle allure depuis sa rénovation. Il offre aussi une belle perspective du côté de l'allée fériée. Il valorise les commerces qui étaient peu visibles avant d'écrouler les deux vieilles maisons dont on a parlé tout à l'heure. J'espère que nos amis commerçants de la fromagerie qui est fermée aujourd'hui mais de Berthelet qui doit être par là, l'agence de voyage, font déjà la différence parce que je leur avais promis de mettre en valeur ce pignon ouest. Et je crois que c'est fait aujourd'hui. La touche nature est apportée par des essences d'arbres comme des érables à l'image de ceux de la nouvelle rue de la République. Ou encore des jeunets pour le clin d'œil à notre blason. Ce sera des jeunets jaunes. On a mis des jeunets blancs parce qu'on n'avait plus de jeunets jaunes. Et par goût personnel, je dois l'avouer, je cite aussi à Nalbisia et à la multitude de fleurs qui éclaireront à chaque saison, y compris des roses de Noël. Eh oui. Notre projet, pardon, soigne aussi les futurs locataires de la salle de jeunets. Ils auront un belvédère à extérieur privatif sur notre beau cyprès de l'autre côté, là-bas. Ce belvédère est aussi grand que la salle elle-même. Il est pourvu d'un parquet en bois qui rayonne comme un soleil autour du cyprès. Il est aussi bordé par un mur dauphinois qui rappelle celui du sas d'entrée et bien sûr l'église et l'histoire de Jeunesse avec des briques et des galets du Rhône. Enfin, le stationnement, je crois que c'est attendu par beaucoup de gens, sera facilité avec des places supplémentaires. Eh oui, il y en aura d'autres plus, mesdames et messieurs. le long de la rue de la République et la nouvelle localisation plus adaptée de la place dédiée aux taxis. Voilà donc la rénovation de notre entrée de ville ouest qui s'achève aujourd'hui. et j'espère que je fais durer le suspens parce que là vous allez certainement reconnaître ce que je vais vous dire. Comme le très chauvin maire que je suis, vous trouverez vite que c'est la plus belle entrée de ville de tout l'Est lyonnais. Mais je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Avant peut-être de convenir avec moi tous ensemble et dès que nous aurons terminé les travaux de la rue de la République que c'est finalement et totalement notre ville tout entière qui est la plus belle de l'Est lyonnais. Je vais essayer de pas lui couper la doigt parce que il y a une technique pour l'équiper mais je ne l'ai pas repris. Je ne vais pas aller plus vite. quiero mesquits mais je ne vais pas aller plus vni. Je veux y travailler avec aujourd'hui sur la gamme avec aujourd'hui llégée pour pregés indif et C'est parti. C'est parti. Merci.